J'ai toujours été fier du talent que je possède pour tourner des phrases. Les mots sont à mon avis qui n'est pas si humble, notre plus inépuisable source de magie. Ils peuvent à la fois infliger une blessure et y porter remède. Les mots sont le miroir de mes émotions. Je n'applique aucune motion de censure à mon écriture. Et comme je suis sensible, importante est la notion de sens de la vie dans mes écrits, donner une existence à ce que l'on pense. Laissez s'exprimer la voix qui nous parle depuis l'enfance. Aller à la rencontre de soi le soir, quand tu as l'impression que tout est noir et que tu n'as pas pied. Quelle délivrance quand la plume touche enfin le papier. On ne peut pas les palper mais les mots eux peuvent te toucher, je te l'atteste. Applique-toi à aller coucher sur la feuille avec délicatesse. Les mots sont le miroir de nos émotions. Des petites caresses au son enivrant et en ouvrant bien tes oreilles. Tu pourras capter leur subtilité désormais car ce ne sont pas des sornettes. Ils ne peuvent pas conjurer le mauvais sort mais les mots sont magiques. Ils sommeillent en chacun de nous. Ils peuvent te faire agir, atteindre des sommets même en cas de doute. Ce sont tes plus fidèles compagnons dans ton carnet de route. Les mots sont ta lumière, ton allant pendant les mois sombres. Aussi vrai que l'on dit que la tête est la moisson de la langue. Les mots sont des perles rares que j'ai découvert à travers le rap et ses vertus. Jeune ado introverti, au collège mon quai de texte portait déjà bien son nom. Je voulais faire sonner les mots, les rimes, les assonances. C'est comme ça que mon écriture s'est façonnée. J'ai déversé ma rage, ma colère, mon insolence. Seul face à la feuille, un saut de l'ange dans ce monde adulte et sa violence. Écrire c'est une thérapie, quand tu as l'impression d'être prisonnier dans un tourbillon d'émotions. En chute libre dans des rapides, la tête prise dans des turbulences qui te lapident. Quand tu subis multiples séismes et cataclysmes, je fais rimer écriture et catharsis. Libération des pensées, des émotions d'un artiste anarchiste. Oui, j'écris au culot, une écriture comme aucune autre. Pour elle, je supprite passion et fait rimer écrivain et crispation. Écrire délivre ton esprit en détention, une introspection lorsque tu te poses trop de questions. L'écriture libère des tensions, apaise et t'accompagne quand tu as des peurs et des angoisses à combattre. Qu'on se le dise, écrire c'est se raconter, consolider ces cicatrices et lister les blessures qui nous restent à combler. Écrire c'est s'accomplir, raconter du jour où avec la plume on devient complice. Les mots sont des pansements, quand on écrit on y pense moins. Ces moments sont uniques lorsque le corps et l'esprit sont unis. Oui, ma plume est libératrice, dans mes pensées c'est la plus belle actrice. C'est ma muse qui s'amuse sur la musique, elle glisse comme une danseuse classique. Déposer ses émotions sur le papier permet de s'en libérer, j'écris sans libeller. Des fois l'inspiration s'envole comme une libellule quand je n'ai pas écrit depuis des lustres. Elle est belle, je ne réponds pas à des libelles. Il n'y a rien de difflammatoire, c'est elle qui me fera m'asseoir chaque soir. C'est mon anti-inflammatoire, écrire des livres, des histoires.